bonjour à tous bienvenue sur la chaîne le bout des lames et des lampes alors accrochez vous la vidéo risque d'être un peu longue j'ai beaucoup de choses à dire et heureusement je n'ai pas toutes les nouveautés de ce mois ci à montrer alors après leo knife au bulbe aux lampes au ring au buddy au tool au minou au sport au bispo au string au soutif au trop et au galop et j'en oublie aujourd'hui c'est open bar tout est gratuit ou presque bon j'exagère bien sûr je rigole mais n'empêche que c'est leo fan day c'est une fois par an et c'est une période où au light fait plein de grosses promos jusqu'à moins 50% des super prix sur des nouveautés et plein de cadeaux pour remercier leurs fans et les autres aussi d'ailleurs en parlant de cadeaux comme à chaque fois je vais vous donner la possibilité de gagner des lampes et peut-être d'avoir la chance de voir votre commande entièrement remboursé ce sera expliqué à la fin de cette vidéo et pour les plus pressés les plus impatients vous aurez une timeline dans la partie description alors ce mois ci il ya encore quelques nouveautés très intéressante et très original je n'ai pas toutes reçues malheureusement certaines n'étaient pas encore sorti d'usine de toute façon ça aurait fait une vidéo trop longue mais j'ai les principales celles qui vont certainement vous plaire déjà je vais commencer par faire vibrer votre fibre patriotique et je sais qu'elle est très nombreuses sur cette chaîne voici la i1 r2 pro tricolore alors celle ci avait déjà fait une brève apparition le mois dernier je crois mais comme il y en avait très peu elle a très vite disparu donc j'espère que cette fois ci au light a prévu du stock vu que vous êtes beaucoup de patriotes sur la chaîne lol c'est une petite lampe carrément magnifique vraiment superbement réussi avec des finitions à tomber par terre c'est un objet de collection parce que ce sont des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez nous et pourtant on est en france mais bon à notre époque dès que tu montres un drapeau bleu blanc rouge tu passes pour un facho ce serait bien que ça change d'ailleurs bref elle fait 180 lumens elle a deux modes faibles et forts et se recharge par port usb c dans la foulée je vous montre la petite nouvelle la imorse qui n'est ni plus ni moins qu'une i1 r2 avec un look différent mais avec les mêmes caractéristiques techniques que les éditions limitées sorties précédemment ou celle ci comme la i15 titane ou par exemple cette i1 r2 bleu ce serait bien qu'ils changent de nom parce que i1 r2 c'est chiant à prononcer quoi celle ci s'appelle la imorse parce que ses motifs gravés sur le corps sont comment dire des signes en morse alors pour les jeunes générations à qui on a foutu un smartphone dans le biberon et qui n'ont connu que snapchat instagram tik tok ou porn hub le morse est un très ancien système universel de communication datant de l'époque du télégraphe et qui permet de s'envoyer des messages par signaux lumineux signaux sonore par exemple en tapant sur quelque chose ou quelqu'un si si je déconne pas une tête vide ça marche très bien et quand on n'a plus rien pour communiquer à distance le morse reste la valeur sûre à condition de connaître bien sûr par exemple la chose à savoir absolument pour les aventuriers en herbe c'est le signal sos en morse qui se traduit par point 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 très 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 point 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 bon je vais vous le faire en lumière ça sera plus simple ça fera point 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 très 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 point 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 voilà c'est simple non alors d'après ce que j'ai compris cette imorse a un message précis gravé sur le corps et pour pouvoir le déchiffrer d'après ce que j'ai compris il faut se procurer une carte de déchiffrage sur le site holistore pour info cette lampe a été créée pour fêter l'ouverture d'un nouveau site aux usa qui s'appelle au bail point com a priori ils vont vendre un petit peu de tout pas que des lampes en tout cas il y a aussi une petite édition limitée très jolie c'est la lampe porte-clés i3 e eos les noms en version antique bronze c'est une lampe qui fonctionne avec une pile 3a qui fait 90 lumens qui porte à 44 m quand même la bébête étanche ipx8 et qui pèse un poids ridicule la lampe à avoir avec toutes ses clés vraiment c'est vraiment la plus simple elle est souvent offerte aux gens qui viennent sur le site au light c'est à offrir aux dames qui s'en foutent un peu d'avoir 36 modes allez on passe rapidement sur la petite nouveauté qui va faire craquer beaucoup de monde je sais qu'elle est très attendue je vais pas m'éterniser dessus il y aura peut-être une vidéo dédiée si vous êtes gentil ceux qui suivent ma page instagram l'ont déjà vu c'est le haut knife mini driver alors je vous avais déjà montré son aîné le driver qui était le premier couteau de la marque au knife qui était un couteau de très bonne qualité je vous invite à aller voir la revue j'avais fait dessus à sa sortie je vous mettrai un lien en description et comme c'est la mode en coutellerie de faire des versions mini voici son petit frère le mini driver ses spécifications il fait une longueur fermée de 9 cm 2 longueur ouvert 15 cm 5 longueur de lames 6 cm 3 longueur de tranchant 6 cm largeur de lames 22 mm épaisseur de lames 2 mm 8 longueur de manches 9 cm 2 épaisseur de manches 11 cm l'acier c'est du n 690 comme son grand frère la forme de lames c'est cheap foot comme son grand frère l'ouverture se fait par tom studs et flipper comme son grand frère le blocage de lames est un liner log comme son grand frère ce sont des roulements à billes et il a un clip non réversible comme son grand frère je sais d'avance que ce petit couteau parce que c'est vraiment un petit couteau va avoir beaucoup de succès parce que comme tout ce qui est petit et mignon c'est bien connu demandez à josephine je sais que beaucoup vont vouloir l'avoir au fond de la poche là d'autant qu'il a des finitions superbes une qualité d'assemblage irréprochable une lame bien centré une fluidité remarquable un tranchant exceptionnel une qualité de peau phénoménale une voix douce et pénétrante et un atout de taille il est à moins 20% jusqu'au 23 à minuit bon c'est bon là vous en avez assez vu bon alors je donne quand même rapidement mon avis sur ce petit couteau il est super mignon malgré le fait qu'on retrouve les mêmes défauts qu'au knife semble vouloir perpétuer comme un flipper inutile sur cette taille de couteau l'encoche de lames toujours un peu grande et la découpe dans le manche pour accéder aux liner log toujours un petit peu trop grande et à mon sens un usage un peu trop excessif de métal bleuté par contre il faut reconnaître le travail effectué sur ce couteau avec ses plaquettes texturées et ajourées qui laissent apparaître les liners en acier bleuté c'est quand même du beau boulot on aime ou on aime pas moi personnellement je ne raffole pas mais bon ce ne sont que mes goûts bien sûr bon je vous montre une nouveauté très sympa très rigolo ce sont les gober les gober c'est des petites lampes qui sont très solides qui sont puissantes qu'on peut fixer ensemble ou séparément avec un clip de poche qui est fourni avec comme ceci elles sont très puissantes elles ont plusieurs l'aide de différentes couleurs elles sont équipées de l'aide rouge vert bleu blanche et avec plein de modes je vous montre ça en actionnant les deux en même temps comme ça ça sera plus parlant enfin façon de parler pour les allumer on fait un appui long elles ont une mémoire donc elles se rallumeront sur le mode vous les avez laissé en les éteignant là je suis en rouge fixe pour changer de mode on fait une pression vert fixe bleu fixe blanc fixe voyez et après le blanc fixe on a le mode guirlande de noël avec toutes les couleurs qui clignotent c'est zoli voilà il t'aime bien les jeux de lumière à partir de n'importe quel mode si j'appuie deux fois de suite je passe en clignotant et là je suis en rouge clignotant alors si vous voulez avoir les rouges qui clignotent exactement en même temps il faut vraiment appuyer exactement en même temps sur le bouton bon pour moi c'est pas très important ensuite pour changer de mode c'est simple vous appuyez encore une fois tac et là on passe en vert clignotant en bleu clignotant en blanc clignotant si j'éteins et que je rallume je retombe sur le mode sur lequel j'étais précédemment et si je fais si je veux revenir au mode fixe je fais deux appuis brefs et voilà et je la fais tomber c'est bon là vous suivez bien alors il ya aussi un mode sos pour l'obtenir à partir de n'importe quel mode vous faites trois appuis brefs et voilà et là vous êtes en mode sos petit rappel pour les jeunes vous pouvez constater le mode sos c'est point 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 très 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 point 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 par contre ce mode sos n'est disponible qu'en rouge alors pourquoi en rouge ça me paraît pas très logique parce que qui va prêter attention à un feu rouge clignotant il y en a partout dans toutes les villes et franchement à la campagne qui va deviner que c'est un sos vous pouvez faire ça avec les freins de votre bagnole vous faites point 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 très 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 point 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 avec les avec le feu arrière de votre voiture vous le faites tous les jours ça en fait et en plus en actionnant les deux lampes en même temps si on n'appuie pas exactement au même moment se retrouve avec des sos décalés c'est à dire ça ressemble plus à rien quoi qui va qui va croire qui va comprendre que c'est sos là donc voilà ça c'est la petite question que je me pose en blanc ça aurait été mieux de toute façon si on utilise une lampe en mode sos vaut mieux en utiliser qu'une seule ce sera plus simple hop là ces petites gober on peut les désassembler facilement le système est très fiable très solide elles ont l'avantage de pouvoir se mettre en plus sur les supports arrière de vélo de chez o light si vous en êtes déjà équipé c'est pratique et ça peut dépanner quand votre feu arrière de vélo est tombé en rade et sinon si vous n'avez pas de fixation vélo le clip fourni permet d'accrocher les lampes sur une ceinture un passant molly de sac à dos un bord de sac à main un élastique de culottes ou votre maillot de bain si vous aimé nager la nuit comme ça on vous prendra pour une balise elles sont rechargeables par port usb c et elles ont une autonomie assez balèze 11 heures en mode fixe 21h30 en mode flash 28 heures en mode rgb le mode rgb c'est le mode guirlande et 25 heures en mode sos le kit complet comporte un mousqueton en métal poly du plus bel effet et un anneau pour l'accrocher et alors astuce suprême je vous montre ça et là il faut pas me dire quoi light n'est pas influencé par apple si vous démontez le petit crochet en forme de u avec le petit tournevis fourni toujours ce souci du détail chez o light vous pouvez séparer les deux blocs support en deux pour y glisser un air tag d'apple à l'intérieur bon tout le monde a entendu parler des air tag d'apple ce sont des trackers de toute petite taille avec une autonomie d'un an environ qui permettent de retrouver vos objets perdus dans la maison ou n'importe où puisqu'ils sont géolocalisable avec votre smartphone grâce à ces petits objets les air tags il ya plein de gens qui ont retrouvé leur voiture leur moto leur sacoche de travail avec les voleurs de leur sacoche leur sac à main leur grand-père alzheimer qui retrouve plus le chemin de la maison et qui en profite aussi pour surveiller leur femme donc ce qui m'amène à dire que ces petites lampes sont extrêmement pratiques et utilisables dans beaucoup de circonstances je vous donne un exemple pour les possesseurs de chiens par exemple les parisiens connaissent bien ça si vous allez promener vos clébards le soir au bois de boulogne ou de vincennes vous verrez plein de trucs qui clignotent dans tous les sens ce sont des chiens en liberté qui sont équipés de colliers clignotants pour que les maîtres ne les perdent pas de vue dans les buissons bon des fois c'est pas que des chiens qui clignotent des fois c'est les madame qui travaillent ou au bois de boulogne ce sont surtout des monsieur madame qui travaillent si vous voyez ce que je veux dire bref ceci pour dire que si vous avez des chiens à promener la nuit et par exemple plusieurs et bien avec ces petites lampes accrochées à leur collier et en mettant des lumières différentes vous pourrez savoir en permanence où ils se trouvent tous les possesseurs de chiens connaissent le problème et c'est valable aussi pour vos gosses si vous aimez les sortir de nuit je rigole et avec les air tags en plus vous pourrez les repérer quand ils sont trop loin sympa non et d'après ce que j'ai compris il y en aura un offert pour tout nouvel inscrit sur le site olight allez on passe à la grosse nouveauté très attendue la baton 3 pro alors cette baton 3 pro est une lampe à usage domicile et loisirs c'est à dire que ce n'est pas une lampe tactique elle n'a pas de contacteur arrière pas de double programmation c'est juste un gros bouton sur le côté et cinq modes classique chez olight c'est une lampe idéale pour toute la famille elle est alimentée par une batterie format 18 650 de 3200 milliampères elle a une puissance maximum de 1500 lumens une intensité maximum de 7900 candela et une portée maximum de 175 mètres elle est étanche ipx suite elle résiste aux chutes d'un mètre cinquante et elle se recharge magnétiquement elle fonctionne sur cinq modes un mode turbo de 1500 lumens qui va durer deux minutes ensuite ça descendra à 600 lumens pendant 177 minutes un mode high de 600 lumens qui va durer 180 minutes ensuite ça descendra à 120 lumens pendant 25 minutes un mode médium de 120 lumens qui va durer 17 heures un mode low de 15 lumens qui va durer 100 heures et un mode moon de 0,5 lumens qui va durer 120 jours et un strobe dont la durée et la puissance n'est pas spécifiée mais a priori vu comme ça crache on doit être au maximum elle arrive bien emballé dans une boîte scellée protégée dans une pochette en cellophane dans l'emballage il y a une notice en plusieurs langues et une notice pleine d'avertissement pour vous dire qu'une lampe ça peut faire mal aux yeux aux doigts et aux fesses si vous la mettez brûlante dans votre poche une pochette de protection en feutre un câble de charge et son support mural métallique avec ses adhésifs ceux qui ont déjà une baton 3 comme celle ci la petite soeur ou une s1r baton 2 l'ancienne génération ou une os2r baton 2 comme celle ci ne seront pas dépaysés à la génération a changé mais le fonctionnement est exactement le même on fait un appui long pour allumer et en laissant le bouton enfoncé on fait défiler les modes voilà quand la lampe est éteinte pour obtenir le mode moon il faut faire un appui long d'une seconde comme ceci je sais pas si ça se verra bien et ensuite en laissant le bouton enfoncé on retombe sur les modes classiques à partir de n'importe quel mode ou lampe éteinte pour avoir le turbo il faut faire deux appuis bref et pour avoir le strobe à partir de n'importe quel mode ou lampe éteinte c'est trois appuis bref pour verrouiller la lampe il faut faire un appui de deux secondes comme ceci elle va clignoter une fois et là votre lampe est verrouillée et ça c'est une chose importante pour éviter les allumages intempestifs au fond d'un sac ou dans la poche et pour déverrouiller vous faites l'opération inverse alors je vais faire une petite mise au point rapide pour répondre à une question qui revient régulièrement concernant les différents modes ce que j'appelle souvent les modes normaux ou mode de base ce sont les modes que vous obtenez directement quand vous allumez la lampe c'est à dire low medium high et qui couvre à peu près toutes les situations de la vie courante on me demande souvent pourquoi le strobe le moon et le turbo ne sont pas des modes comme les autres c'est assez simple en usage normal on utilise rarement le moon qui n'éclaire pas assez mais alors vraiment pas du tout et le turbo qui éclaire beaucoup trop et qui chauffe extrêmement vite c'est pour ça qu'en général ça ne dure pas très longtemps et le strobe vu sa puissance et l'effet désagréable que ça provoque c'est évident qu'il vaut mieux que ça nécessite une manipulation particulière pour l'activer donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que les modes normaux sont ceux que vous utilisez de façon basique avec des puissances bien adaptées à la vie courante alors que le moon le turbo et le strobe ne servent que de façon ponctuelle et dans des circonstances bien précises donc c'est mieux de ne pas se mélanger les pinceaux en les mettant avec des modes de base voilà j'espère que j'ai été assez clair j'ai cette bâtonne 3 pro dans les deux températures de couleurs comme maintenant c'est de plus en plus courant chez olight la noire est en cool white entre 5700 et 6700 k et la marron pardon la tan est en neutral white entre 4000 et 5200 k je rappelle que le cas veut dire kelvin qui est une unité de mesure de la température de la lumière comme je le dis souvent je suis très heureux qu'olite permette d'avoir le choix entre un éclairage très blanc qui pète très fort et qui pète bien les yeux au bout d'un moment et un éclairage moins puissant mais plus agréable à l'oeil et qui respecte mieux les couleurs et les reliefs ce qui est important dans la nature faites le test de marcher dans un champ avec un éclairage très blanc et très puissant vous aurez du mal à voir les trous de lapin avant de vous flinguer une cheville c'est un exemple personnellement je préfère le neutral white surtout sur ce genre de lampe qui n'est pas tactique qui est la lampe qu'on va utiliser pour sortir le chien pour aller se balader ou garder dans son sac quand on part en rando ou en bivouac parce que c'est une lampe puissante agréable et avec une très bonne autonomie si vous n'êtes pas tout le temps sur le turbo alors de toute évidence cette baton 3 pro sera la remplaçante de la s2r baton 2 comme la baton 3 était la remplaçante de la sr baton 2 et je dis tant mieux parce que franchement j'en avais marre des noms de lampes imprononçables correctement et surtout compliqué à retenir baton 3 c'est quand même plus simple que s2r baton 2 autre détail intéressant et je vais finir là dessus cette lampe est fournie avec un support métallique à coller où on veut dans la voiture auprès de la porte de la caravane ou près de la porte de la maison comme ça on a la lampe à portée de main et c'est une super idée collite comment dire avait déjà eu avec la seaker 2 pro qui était fourni avec un support mural du même type mais qui permettait en plus de recharger la lampe je trouve ça dommage qu'ils ne soient plus fournis parce que c'était vraiment génial mais ça c'est quand même une bonne idée d'avoir prévu ça pour garder la lampe à portée de main très honnêtement je trouve ça vraiment bien à titre personnel ces lampes ont toujours été mes préférées parce qu'elles sont simples elles sont jolies et surtout tu peux les laisser à portée de main de tout le monde dans la maison tout le monde saura s'en servir un femme et enfants et personnes âgées sans être obligé de consulter le mode d'emploi à chaque fois allez je vais finir cette présentation ça fait trop longtemps que je vous occupe j'aurais bien aimé vous présenter les autres grosses nouveautés et les super promos de ce off and day et ça aurait fait une vidéo de deux heures donc je vous invite à aller voir sur le site online directement en utilisant mon lien affilié qui se trouve sous cette vidéo bien sûr mais sachez qu'il y a des super rabais jusqu'à moins 50% et des kits super intéressants pour ceux qui souhaitent s'équiper dans tous les cas n'hésitez pas à utiliser les liens que je mets sous chaque vidéo ou sur facebook ça vous permettra peut-être d'avoir votre commande remboursée alors pour le concours cette fois il y aura à gagner une minuscule aux lampes night tour c'est une lampe de bureau et de chevet très sympa avec plein de lumière et plein de possibilités bon ça ressemble un peu à un pot d'échappement de jeep mais c'est très sympa quand même c'est d'ailleurs ma lampe de chevet j'avais fait une revue complète assez rigolote sur cette night tour je vous invite à aller la voir le lien sera dans la description avec tous les autres renseignements il y aura aussi à gagner un kit gobert comme celui ci la couleur sera aléatoire et il y aura un otacle voilà et comme c'est open bar il y aura aussi deux personnes tirées au sort qui auront leur commande intégralement remboursé si elles ont utilisé le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour effectuer leurs achats et comme je l'ai déjà précisé il y a en plus deux nouveaux codes de réduction sans limitation de prix ni de quantité un de 5 euros en ajoutant lgdl-5 à votre commande et un de 10 euros à partir de 129 euros d'achat avec le code lgdl-10 ces codes ne durent que jusqu'à la fin de la vente light c'est à dire le 23 à minuit voilà pour participer c'est comme les autres fois il faut être impérativement abonné à mes deux chaînes le goût des lames et le goût des lampes regardez cette vidéo sur les deux chaînes pas obligé de vous taper deux heures de vidéo bien sûr mais au moins quelques minutes pour que ça puisse se compter et laisser un pouce et un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier coller s'il vous plaît et je vous préviens que c'est un tirage au sort fait très sérieusement donc je ne retiens que les candidatures qui respectent ces quelques règles et beaucoup sont éliminés d'office à chaque fois parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien d'être abonné et que ça se saura pas je précise aussi que le concours s'arrêtera le 23 à minuit en même temps que la vente light et que les résultats seront annoncés quelques jours après sur cette chaîne et sur instagram allez je vous remercie de votre patience je vous libère et je vous souhaite de faire plein de bonnes affaires bonne chance pour le concours et n'oubliez pas de rester dans la lumière salut merci